Bienvenue les amis, sur la meilleure chaîne d'essais d'armes dont vous puissiez rêver. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente les armes d'alarme. C'est une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur car je suis convaincu que cette gamme d'armes est extrêmement importante par sa polyvalence et son côté proche des armes de poing réels. J'ai tellement de choses à dire et d'essais à faire sur ces armes que ce sujet sera sur plusieurs épisodes. Vous êtes en train de regarder le premier épisode. Allez, générique ! Cette présentation sera accessible aux néophytes mais aussi je suis convaincu qu'elle sera très intéressante pour les experts car j'utilise des armes d'alarme depuis maintenant plus de 35 ans et je vais faire des essais dont j'ignore moi-même complètement les résultats que l'on va obtenir. Restez connectés à la chaîne car vous allez voir ce sera très intéressant. On va dire maintenant comme d'habitude. Et oui les amis, il s'agit bien des seules armes de poing à feu et à cartouche que l'on puisse obtenir en catégorie B. Et même si on inclut la catégorie C, ça reste les seules. Hormis si on accède à la catégorie B, on ne peut pas obtenir une arme à feu de poing à cartouche autrement qu'en passant par les armes d'alarme. Alors qu'est-ce que c'est exactement qu'une arme d'alarme ? C'est une reproduction assez proche d'une arme à feu moderne. Mais avec le canon bouché. On peut alors tirer que des cartouches blancs avec de la poudre au sol ou alors avec une substance incapacitante. Comme de la lacrymo ou du poivre en rouge. Alors voici un petit peu le type d'armes d'alarme qu'on peut trouver sur le marché. Première catégorie que je vous présente, c'est les armes dites de starter. A ne pas confondre avec les armes d'alarme classiques. Car ces dernières ont le canon complètement bouché. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication entre la cartouche et le canon. Elles sont prévues pour des compétitions sportives. Alors il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse sortir du canon. Aucune flamme, rien du tout. Alors attention à ne pas les confondre avec des armes d'alarme classiques. La plupart du temps, elles ont un look un petit peu atypique comme celle-ci. On ne peut pas trop les confondre. Mais il y en a quand même quelques-unes qui s'approchent un petit peu de l'aspect des armes d'alarme. Donc à ne pas confondre, attention. Un petit truc pour les distinguer. Elles n'ont aucun filetage sur le canon, bien entendu. Puisque ça ne sert à rien de visser quoi que ce soit dessus. A contrario de toutes les autres armes d'alarme qui ont tout un filetage à l'intérieur du canon. On a aussi des armes micro, quasi macro. Voilà la bête. C'est assez impressionnant. Pour l'autodéfense, c'est vraiment très efficace. Au niveau dissuasion. Quand on l'a dans la main, quand même. Ça a de la gueule. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'une catégorie. Parce qu'il est tout seul dans la catégorie, celui-ci. C'est le berloc. Mais par contre, il a une petite particularité. C'est qu'il a le canon complètement libre. Donc sinon, plus sérieusement, pour faire simple, à part la famille des armes starter, il y a deux catégories. Les revolvers et les pistolets. Alors l'offre est beaucoup plus étoffée en termes de pistolets. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur mon stock personnel. A priori, la demande de pistolets par la clientèle est beaucoup plus importante que celle des revolvers. Pour les pistolets, on arrive à retrouver des armes assez bien reproduites. Pour certaines, même assez difficiles de différencier d'une arme réelle. A contrario des revolvers, qui sont impossibles à confondre avec une arme réelle, la raison est simple, c'est que les revolvers réels type Smith & Wesson ou Polyspiton ont des finitions au niveau de la matière assez exceptionnelles. Ce qui n'est pas du tout le cas des pistolets réels, qui ont eux des finitions beaucoup plus sobres. Donc beaucoup plus facilement imitables avec le zamak. Qui est la matière utilisée dans la quasi-totalité des armes d'alarme. Le zamak n'est pas une matière noble, car le prix de la matière n'est pas très élevé. Le zamak est principalement composé de zinc, d'alu et un peu de magnésium et du cuivre. Mais surtout, le zamak nécessite que très peu de travail après le démoulage. Car avec le zamak, on peut obtenir des moulages extrêmement précis et fins directement après le démoulage. Ce qui nécessite assez peu de travail. De plus, la qualité de ce matériau est assez bonne pour réaliser des armes d'alarme de manière fiable et solide. Dernier avantage, cette matière empêche toute transformation d'une arme d'alarme en arme réelle. Puisque sa résistance n'est pas suffisante pour encaisser les fortes puissances des cartouches réelles. Ainsi, on fait un bridage par défaut. D'ailleurs, lors de l'utilisation, on sent bien la différence de charge qu'il y a entre un 9mm d'alarme et un 9mm par a d'une arme réelle. Alors que juste un 9mm par a, qui n'est pas un calibre bien musclé, pour ne pas dire le moins puissant des calibres d'armes de poing réelles, mis à part le 20 de l'enriff, eh bien le 9mm par a procure un recul beaucoup plus important qu'un 9mm à blanc. Il n'y a pas de comparaison. Alors si on compare un 9mm à blanc avec du 45 ACP, ou pire, du 357 Magnum, ou même carrément du 44 Magnum, je ne vous raconte pas, il n'y a pas la moindre comparaison possible au niveau de puissance. C'est pour ça que le ZAMAC protège de la transformation par sa fragilité. Mais solidité est largement suffisante pour de l'arme d'alarme. Au sujet des calibres, pour faire simple, 95% des armes d'alarme sont en calibre 9mm. Le calibre 8mm se trouve généralement sur les armes d'alarme assez anciennes, puisque c'était l'ancien standard dans les années 90-2000, comme par exemple ce Beretta Bruni, qui est en calibre 8mm. Voici la différence entre un calibre 8mm et un calibre 9mm, version pistolet. Ensuite, on a deux types de munitions en 9mm. On a les 9mm pour revolver et les 9mm pour pistolet. Il y en a une qui a une encoche pour la griffe du pistolet et l'autre qui a une collerette pour le barillet. Les munitions pour les pistolets s'appellent PAK. Les munitions pour les revolver s'appellent RK. La charge de poudre est plus importante dans les PAK pour les pistolets, car le pistolet récupère une partie de la puissance pour faire bouger la culasse. C'est pour cette raison qu'il est indiqué 400 bar sur la boîte du pistolet et 250 bar pour la boîte des revolvers. Dans ces munitions d'alarme, il existe une gamme dite à gaz incapacitant. Ces cartouches ont des substances à l'intérieur pour neutraliser un agresseur. Ces substances sont soit au poivre rouge, soit à l'acrymo. Pour faire simple, a priori, la lacrymo est un gaz qui, par définition, très volatil, disons comme un gaz, alors il a l'avantage de pouvoir atteindre une cible que vous n'avez pas forcément visée. Par exemple, vous-même. C'est justement le problème. Sinon, plus sérieusement, exemple d'application. Vous tirez dans une cage d'escalier, même si les agresseurs ne sont pas visibles, ils vont prendre plein la courge s'ils passent vers l'escalier. Le gaz restera dans l'air. Inconvénient, vous risquez de profiter du gaz que vous avez vous-même répandu. Surtout en cas de vent ou de courant d'air. Les cartouches dites au poivre, attention, il semble que c'est seulement une expression. N'essayez pas de plomber de deux cartouches au poivre sur votre steak que vous venez de retirer du barbecue sous prétexte que vous allez oublier le poivre en la cuisine. Non, promis, ça ne va pas le faire. Je pense qu'il n'y a pas réellement du poivre à l'intérieur. C'est un produit chimique. Donc je reprends. Les cartouches dites au poivre ont un effet de poudre et vont coller sur l'agresseur. Donc avoir un effet plus localisé, juste sur l'agresseur. Moins volatiles et plus durable, la poudre va rester collée, donc plus efficace que la lacrymo si vous touchez l'agresseur avec des projections. De plus, il paraît que la lacrymo perdrait de l'efficacité sur un agresseur si vous êtes sous l'emprise de la drogue. Je voulais faire l'essai, j'ai donc acheté des cartouches au poivre, des cartouches à la lacrymo, mais je n'ai pas trouvé de drogue. Après, on peut peut-être faire l'essai avec beaucoup de café. Non, on ne testera pas. Donc voici là quelques exemples d'armes d'alarme. Alors comme je vous disais, effectivement, il y a beaucoup de pistolets, parce que l'offre est vraiment beaucoup plus étoffée, et surtout, ils sont beaucoup plus réalistes. Au niveau des canons bouchés, alors on a de tout. On a toutes les techniques. On en a où l'élément est vraiment proéminent. On a vraiment de tout. D'autres où on ne voit rien dépasser du canon. Généralement, pour bloquer le canon, la technique qui est utilisée, c'est d'enfoncer à chaud une pièce très dure, en acier trempé, ou même cémentée, donc extrêmement dure, dans un canon relativement mou. Donc rendant impossible tout perçage ou usinage. Pour retirer cette pièce, il faudrait carrément une machine industrielle, comme un désintégrateur de tarot, par exemple. Mais sans compter qu'on s'exposerait à des sanctions pénales extrêmement sévères, c'est du trafic d'armes, il ne faut surtout pas le faire, mais on serait toujours limité au niveau du zamak, qui n'aurait pas la capacité à résister à une charge d'une arme réelle. Donc merci d'oublier. Et maintenant, abordons le principal défaut des revolvers. On va prendre le polyspiton, c'est celui qui a le défaut le plus caractérisé, c'est l'entrefer. L'entrefer, qu'est-ce que c'est ? C'est la distance entre le barillet et le canon. Regardez un petit peu cette distance hallucinante. On a 2,6 mm. Par ici, il est clair que s'évacue un maximum de puissance. La perte est colossale. Au niveau de celui-ci, qui est le ROM RG89, qui est a priori celui qui a l'entrefer le plus faible, qui m'a été donné de posséder, on est quand même à 0,4 mm. 6,5 fois plus faible que le piton. Mais il est quand même significatif. Si on prend un poudre noir, qui est une arme réelle, et qu'on regarde l'entrefer, il est inexistant. Parce que c'est une arme réelle. Le barillet frotte carrément sur le canon. Et lors des vidéos que j'ai pu faire, vous avez vu que malgré tout, il y a pas mal de poudre qui s'échappe par là, même si ça frotte. Imaginez avec une distance de 2,6 mm. C'est par rapport à ce défaut que lorsqu'on utilise un lanceur de billes en caoutchouc, on trouve des puissances en joules beaucoup moins importantes avec un revolver qu'avec un pistolet. Parce que la puissance se fait à la malle par l'entrefer, plutôt qu'aller faire son boulot et pousser la bille du canon. Après, à vous dire pourquoi les fabricants ont fait ça, je ne saurais pas vous le dire. C'est peut-être encore une histoire de sécurité par rapport à un trafic quelconque. Si on essaye de mettre un truc dans le canon, je ne sais pas pourquoi exactement. Ça fait peut-être une soupape de sécurité. Je ne sais pas trop. Alors que la soupape de sécurité sur un pistolet, c'est la culasse. Donc si le canon est bouché, la culasse part en arrière et puis c'est terminé. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en aucun cas, un revolver d'alarme a un entrefer qui ressemble à une arme réelle, quel que soit le modèle que vous choisissez. Ils ont absolument tous les entrefer démesurés. Ce n'est pas du tout un problème technique puisqu'il est très facile d'ajuster des pièces au dixième de millimètre à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, dans la plupart de ces armes, il y a des pièces qui sont ajustées au dixième de millimètre sans aucun problème. Donc il y a une volonté. Je voulais aussi vous parler d'un modèle de pistolet que j'aurais plutôt tendance à vous déconseiller. C'est tout ce qui est du type Walter PPK. Alors vous trouvez de nombreux essais là-dessus. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ils sont d'ailleurs très jolis. J'y aime beaucoup. Mais ils ont une forte tendance à s'enrayer. C'est un problème du modèle, quelle que soit la marque. Alors que dans une arme d'alarme, on doit avoir une fiabilité totale. C'est la moindre des choses. Donc attention quand même, ce sont des armes, donc il faut les manipuler avec sécurité, il faut respecter toutes les règles qui soient, tout le temps bien les décharger et pour ne pas qu'il y ait l'ombre de risque. Quand vous stockez les armes, il faut être sûr qu'elles soient tout le temps déchargées, qu'il n'y ait pas l'ombre d'un risque parce que ça peut être dangereux. Moi, je sais que j'ai toujours eu une rigueur absolue au niveau de la sécurité pour ne pas que malencontreusement, on arme une arme. Oui, mais là, c'est exceptionnel quand même parce que là, si par exemple on prend celle-ci, voilà. Non, mais celle-ci, c'est pas... Oui, enfin bon. ça m'est déjà arrivé de tirer avec une arme qui était bien déchargée quand même. Bon, faites pas ces conneries parce que ça peut être dangereux quand même. Bon, on va continuer. Bon, sinon sérieusement, il faut toujours manipuler une arme d'alarme comme si elle était chargée. Comme ça, au moment où vous n'avez pas de doute, jamais la passer proche de quelqu'un parce que vous avez vu sur une de mes vidéos, là, j'ai fait un test avec une pomme, ça peut être extrêmement dangereux. Pour le visage, je ne vous raconte même pas. Ça peut être catastrophique. Mais même pour les mains, vous pouvez, je pense, vous arracher un doigt avec une arme d'alarme si vous mettez votre main à vos porteurs. Alors attention, respectez scrupuleusement les règles de sécurité. Alors maintenant, si on compare un petit peu les points négatifs et les points positifs entre le revolver et le pistolet. Point négatif du revolver. Capacité de tir, seulement 6 coups. Il ne faut pas avoir plus. Barrière fait 6 coups. Perte de puissance avec le lanceur de balle en caoutchouc, à cause de son entrefer trop important. Quand on utilise des cartouches à gaz, il y a un peu plus de risque de projection de gaz sur le tireur. Point négatif, du pistolet. Le démontage est plus compliqué. Il y a toujours un risque d'enrayage. Même si les 45 autos, ils s'en sortent vraiment très bien. Et aussi, surtout, les Beretta. Les Beretta, ils sont quasi inenrayables. Mais le risque est toujours là. Le risque d'enrayage, puisqu'il y a une partie mobile, il faut une éjection de la cartouche. Il y a toujours ce petit risque d'enrayage. Le stockage aussi est plus délicat, car il demande l'entretien plus fréquent. Il faut faire attention aussi aux cartouches qui vont tendre le ressort à mort pendant des années dans un placard. J'espère même pour vous que vous n'aurez jamais à vous en servir. Mais bon, ça peut rester très longtemps dans un placard avec le ressort du chargeur complètement comprimé parce qu'il y a des cartouches à l'intérieur. Donc ça, c'est pareil. C'est un risque qui peut créer un enrayage à la longue. Ça envoie des dons de partout aussi. Bon, après, des fois, on met des semaines à les retrouver. Point positif du révolver. Du coup, aucun risque d'enrayage. Aucun problème de stockage, même sur du très long terme. Puisqu'il n'y a rien qui est sollicité. Les cartouches, elles sont dedans. Elles sont prêtes à partir, même des années après. Le démontage, on ne peut pas faire plus simple. Point positif du pistolet. C'est une puissance supérieure. Une capacité de tir jusqu'à 16 coups pour certains, comme pour les Beretta. Les 45 ont 8 coups. C'est quand même 2 coups de plus, malgré tout, par rapport au révolver. Ils ont des avantages et inconvénients. C'est à vous de faire votre choix. Mais c'est vrai que si j'avais 2 tiroirs avec dans un, un révolver stocké depuis 10 ans sans que j'y ai touché et de l'autre côté, un pistolet stocké depuis 10 ans sans que j'y ai touché, en cas de besoin, je me dirigerais plutôt vers le révolver. Le pistolet, très bien. Mais par contre, il faut bien penser à discipliner, à l'utiliser au moins une fois par an pour le graisser, pour vérifier que tout fonctionne bien. Alors que le révolver, il n'y a aucun risque. On appuie sur la détente, le barrière, il tourne, le coup, il part. Alors, pour quel usage ces armes d'alarme ? Ce sont des armes d'alarme non létales. Donc, vous pouvez facilement faire des tirs de sommation sans risquer de tuer quelqu'un et en donnant l'alerte immédiatement par rapport au bruit. Ce qui n'est pas le cas avec une arme réelle. Pour ceux qui ont des armes réelles de catégorie B, je tiens bien à préciser que normalement, les armes doivent être stockées au coffre, déchargées avec les munitions, c'est pareil. Donc, en cas d'intrusion d'un agresseur, attention, il sera peut-être difficile de justifier que vous avez pu avoir votre arme opérationnelle. Mais après, chacun fait ce qu'il veut et personne n'a tort à ce sujet. C'est juste une question de point de vue. Avec une arme réelle de catégorie B, vous pouvez tuer quelqu'un après avoir traversé 5 ou 6 loisons et même plus, vu la puissance démente que peuvent avoir ces armes. Je pense que ces armes d'alarme ont complètement leur place dans l'autodéfense. Car c'est des armes de poing, donc très maniables dans un appartement, des armes à feu. Comme je vous le disais précédemment, c'est la seule solution pour avoir des armes à feu modernes à cartouches en catégorie D et C. Elles sont déjà assez impressionnantes par leur aspect, mais aussi elles donnent l'alerte avec le bruit qu'elles génèrent. Et vous pouvez aussi associer cette arme à un lanceur de balles en caoutchouc ou à des cartouches incapacitantes. Oui, je pense que c'est un produit qui a toute sa place dans l'autodéfense. Donc dans un prochain épisode, vous verrez la suite de cette présentation avec des essais de tir. Avec des essais sur des différentes cartouches, des essais de cadence de tir, des essais de propagation de gaz, des essais sur les lanceurs. Il y a encore beaucoup à faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie pour les abonnements. Je vous remercie pour les likes. C'est très important pour la chaîne. Merci d'avance de liker et de vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada